Bonjour, je vous présente mon éco-locateur à 3 dimensions. C'est l'évolution de mon éco-locateur à 2 dimensions. Donc je lui ai rajouté 1 degré liberté. Et j'en ai fait aussi une interface de contrôle. Alors il peut contrôler un ordinateur, il se comporte comme une souris. Je vous montre ça à l'instant. Il a toujours sa fonction de scan. Puis quand il trouve un objet, il va le suivre. Mais maintenant, c'est aussi en 3 dimensions. Là, je lui ai mis des limites à son mouvement. Pour qu'il soit plus facile à contrôler en tant que souris. Je vais vous expliquer les contrôles. Un mouvement en θ et en φ du robot correspond à un mouvement en x et y du pointeur de souris. Alors par exemple, si je déplace ma main vers la droite, le pointeur va se diriger vers la droite. Vous remarquerez que le mouvement est plutôt lent. Ce qui permet de garder un certain contrôle sur le pointeur. Ensuite, lorsque je m'éloigne du robot, ça fait défiler la page vers le bas. Et inversement, lorsque je m'approche, ça fait défiler la page vers le haut. Dans Google Earth, ça correspond à un zoom et un dézoom. J'ai rajouté un clic gauche de souris qui se fait au moyen d'un claquement de doigts. Pour ce faire, j'ai utilisé un micro, un amplificateur et un timer. Donc si le son qui arrive sur le micro est suffisamment élevé, ça va déclencher le timer. Et le timer va produire un état haut pour quelques dizaines de millisecondes. Ce qui donne le temps à la boucle du programme de passer sur la lecture de l'état d'une entrée. Ce qui va permettre de faire un clic. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le cœur du projet, c'est l'Arduino Leonardo, qui possède la fonction mouse. C'est seulement lorsque le robot détecte un objet que celle-ci est activée, prenant alors le contrôle sur le pointeur de souris. Ce n'est pas encore parfait, mais c'est vraiment un gadget amusant. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501